Pour rebondir là-dessus, passer sur un film où bien sûr c'est évident maintenant que ceux qui regardent la chaîne depuis tout ce temps, il fallait que j'y revienne donc il faut que je le fasse maintenant, puisque pour moi, le film, exactement. Pour moi c'est Jurassic Park, parce que Jurassic Park c'est venir, en tout cas quand je l'ai vu, c'était en fait on peut imaginer jusque là, en fait il n'y a pas de limite à l'imagination, on peut faire ce qu'on veut et dans ce qu'on veut, on peut aussi créer en fait cette légende. Le fait d'avoir mis un film avec ça, parce qu'on fait des films avec des monstres, les aliens, les trucs c'est facile, parce que c'est toujours les histoires qu'on te mettait en avant. Venir avec un concept qui est scientifiquement une niche, les dinosaures, personne n'en parle plus que ça, tu vois, t'as un peu vu de fait, t'avais déjà les King Kong en noir et blanc, t'avais voilà, mais comment t'arrives à dire, ok je vais prendre un concept niche, je vais en plus le dénaturer pour le vulgariser, aujourd'hui YouTube c'est que de la vulgarisation, le fait même de parler de cinéma c'est vulgariser des trucs où des fois des gens se disent ouais mais c'est trop loin pour moi, ben on va en discuter de sorte à ce que tu puisses comprendre. Donc tu viens avec ce concept scientifique, c'est vulgaris, voilà, c'est pas totalement juste, c'est ce que tu veux, mais tu le rends tellement intéressant qu'après ça, tu vas créer des vocations, tu vas créer la dinosaure mania qui va faire qu'en fait, il y a des gens qui vont devenir paléontologues parce qu'ils ont vu ton film, tu vois ce que je veux dire. Pour moi là-dedans, t'arrives avec le cinéma comme un moyen pour donner des vocations, des envies, des rêves à des gens qui vont pour certains se bloquer à certains moments et qui vont juste le cultiver en tant que passion personnelle, c'est mon cas, tu vois, de dire ok j'ai trop envie d'être paléontologue et puis après on te rappelle que les études c'est pas pour toi, tu vois, et tu dis ok c'est pas grave, je vais continuer, je vais acheter mes livres, voilà, voilà. En 2022, être geek c'est un job. Voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est pas grave, on va arriver à ce moment-là où ça va presque être ça, tu vois. Et donc, bah voilà, c'est pas grave, tu prends tes livres à toi, tu lis tes trucs, tu regardes tes docu, tu commences à voir là, tu fais ton bail et puis il y en a d'autres qui vont jusqu'au bout, mais c'est ce que t'as créé et pas que dans ce monde-là, t'as créé dans le cinéma des gens qui ont dit je veux faire les mêmes effets spéciaux, je veux faire le, je veux raconter des trucs aussi impressionnants et en fait, ton film, il va créer une ère générale d'excellence dans plein de domaines, en fait, tu vois. Et moi, pour moi, c'est ça que Jurassic Park, sans devoir expliquer tout ce que ça a créé pour moi, mais plus cet aspect de l'excellence que t'as créé après ça. Ça veut dire que les dinosaures, ils ont, c'est quoi, 25 ans maintenant Jurassic Park, 20 ans ? Ben non, ça fait 30 ans, 30 ans, c'est 91, je pense que c'est 93. Il tient encore la route aujourd'hui, au niveau visuel, c'est incroyable. C'est dingue, incroyable. Il y en a un qui n'est pas, quand je le revois, je dis, ok, celui-là, c'est le seul qui a du mal, c'est le brachiosauré au début. Non, c'est le long, quand il regarde, tu vois que, ok, c'est que du numérique. Tous les autres, ça va parce que c'est encore des animatroniques, tu vois. Le T-Rex, c'est... Ouais. En plus, le truc de se dire que la machine, avec la pluie, commençait à friser parce qu'elle refroidissait, donc elle n'arrivait pas à bouger. T'as fait tout un truc où tu te battais contre tout pour que ça soit réaliste, tu vois. Moi, c'est... Et là-dedans, t'as sublimé le cinéma, en fait. T'as sublimé plus que le cinéma, les jeux qui ont suivi, les passions que t'as... T'es arrivé à un... T'as changé le monde. T'as changé le monde. C'est limite. Dans les séries et dans les films, t'as inspiré les gens à rajouter le métier paléontologue. Tu vois, un rose qui est paléontologue... Ouais, ça peut pas exister sans ça, ouais, ça peut pas. C'est ça, il y a une incidence. Ouais, c'est vrai. Et puis, l'aspect animatronique, en fait, qu'on peut te ramener des marionnettes, qui est sûrement quelque chose qu'on aurait vu au théâtre ou ce que tu veux, on peut te le ramener dans un film et ça fait crédible, tu vois. Parce qu'on va le mixer avec d'autres trucs. Ce mec qui a fait les dinosaures et le même mec qui a fait l'alien, qui a fait le prédateur. Tu vois, le mec, c'était son art, en fait, tu vois. Et donc là-dedans, t'es venu chez ce mec qui lui dit, ok, tu fais des marionnettes sympas, je veux que tu me crées un dinosaure qui fait 3 mètres de haut. C'est de ça qu'on parle quand on parle du 7e art. C'est de te dire qu'il y a un gars, comme quand on fait des pièces de théâtre ou quoi, qui te dit, toi t'es high, toi t'es cri de dingue, toi t'es jongleur, je vais tout mettre dans mon film. Et aujourd'hui, il n'y a plus ça. C'est là où je fais la différence entre, il y a deux types de cinéma. Il y a un cinéma où il y a des fous qui s'inspirent de la nourriture qu'il y a dans le monde et qui se disent, comment est-ce que je ramène ça ? Et tous les gens qui travaillent sur les films, c'est comme quand tu regardes les after movies ou quoi, sur des Game of Thrones ou des Lord of the Rings. Quand tu vois les équipes au travail de décors, de costumes, c'est magnifique. Et c'est là que tu dis, quand tu regardes le film, c'est plus que l'histoire. C'est la magie de tous ces jobs pour pouvoir avoir ce résultat. C'est incroyable. Par rapport à ce que tu disais justement, à tout ce travail qu'on voit certains making-of, j'ai remarqué grâce à Disney+, parce que maintenant ils sortent un peu le making-of de tous les films Marvel après, qu'en fait, je n'avais plus envie de regarder parce qu'en fait, tu montres des gens dans un fond vert et j'en ai rien à foutre. Et en fait, j'en ai rien à foutre. C'est fou la différence, quand tu avais des DVD, tu avais cette section-là. Ouais, t'allais. Ce qui te montrait, techniquement, c'était incroyable. Et là, tu montes des fonds verts et des gars qui rigolent. C'est limite un blooper. Ah ouais, c'est exactement ça, parce que dans ce truc-là, je me suis dit, le dernier que j'ai vraiment regardé assidûment, c'était Game of Thrones, quand j'avais sorti les... Tu vois ? Et après, en fait, j'ai arrêté vraiment de regarder. Je suis allé du côté du jeu vidéo parce que je voulais voir plutôt un God of War. Tu vois ? Je t'avais envoyé d'ailleurs le reportage documentaire. Et tu es là, tu te dis, ok, en fait, j'en ai rien à serrer. En plus, tu montes des films, déjà, j'arrive. Ils sont de moins en moins intéressants. Mais en plus, tu montes des making-off. Je n'en ai rien à serrer parce que je ne sais à quel point si tu as... C'est une des raisons pourquoi. À côté du... Je n'ai pas vu le film, mais tout le monde est unanime que les films. Mais bon, mais pourquoi Tabougen a marché autant ? L'expérience. Il est excellent. Tu sais que, voilà, il y avait les avions. Il était dans l'avion. Il y avait les caméras. Même le premier, l'avion prototype du début, qui n'existe pas en réalité, ça paraissait réel. Ouais, ouais. Je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai vraiment le sentiment que... Avant, c'était l'affiche du film qui était le héros et le vendeur. Et aujourd'hui, c'est le cast. Ouais, ouais, l'acteur. C'est comme, par exemple, un bullet train. L'affiche m'énerve d'avoir Brad Pitt si prédominant. En fait, je n'ai pas besoin. Je ne voulais voir aucun acteur. Et c'est ça que... Sur la fiche. Ouais, vraiment. Et avant, ils auraient mis le train. Ou juste un logo, tu vois. Et du coup, c'est ça. Aujourd'hui, tout est derrière cette machine de marketing, derrière ces noms. Et ça enlève toute la puissance, en fait, et la valeur du film. Ouais, c'est exactement ça. Mais pour rebondir là-dessus, parce qu'il y a l'aspect des... Il y avait la liste des films, et puis il y a quand même celle des réalisateurs aussi dont on parlait. Mais c'est pour rebondir sur un réalisateur, justement, que j'avais mis dans ma liste. Et pour moi, ce réalisateur qui a souvent été décrié, parce que, encore une fois, quand tu es dans le monde du cinéma, si tu fais tel type de cinéma, tu ne fais pas du cinéma. Pour moi, c'est un Michael Bay. Parce que je regardais très récemment... Pour moi, c'est vraiment un des gars que je kiffe le plus au cinéma, parce que moi qui aime le cinéma spectacle, il me donne tout ce que je veux. Malgré qu'il y en a où j'ai regardé, je me suis dit, ben non, en fait, là, par exemple, Ambulance, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé, là, tu ne me donnes rien, là, tu vois. C'est vrai qu'il y a des nouvelles techniques incroyables pour filmer et tout, mais voilà. Et je regardais le reportage de Docu, un peu, sur Bad Boys 2, en fait. Que le mec, toutes ces scènes, il n'y avait rien de... Quasi rien de numérique, en fait. La course-poursuite, où les voitures tombent de la remorque pendant que Will Smith, là, il est en train de tout avec la Porsche ou la Ferrari, là. Le gars, c'était réel et il était en mode. On s'en fout que ça ne soit pas lisible. Ou que cette voiture, à un moment, elle est tombée là, et ce n'est pas celle-là qui est juste... On s'en bat les couilles. Ce qui est important, là, c'est à quel point tu ressens la vitesse du moment, tu vois. Et d'un autre côté, la villa qui explose à la fin, c'est une vraie villa qui explose. Et le gars a trouvé une villa qui devait être détruite, il a dit, non, on va l'exploser. Et en fait, dans ce truc-là, tu dis, le mec, des effets pratiques, c'est lui, tu vois, je veux dire. Et là, c'est incroyable. Moi, je kiffe trop ce qu'il fait. C'est cette folie de se dire, en fait, ton directeur, c'est un gars qui s'est dit, « Moi, j'ai cette idée et il faut que ça se passe comme ça. » Pas « Ah ouais, technicien, est-ce que tu peux me créer une maison qui explose ? » Non, c'est ça le kiff, c'est qu'il y a une maison qui explose. C'est ça que je veux filmer. Je ne veux pas que dans mon film, il y ait une explosion. Je veux que dans mon film, il y ait une dark à sauter. Et c'est ça, en fait. C'est ça. Le challenge, en plus, du bike. Et aussi le kiff, quand tu shoots, en fait, parce que c'est ça le métier. Oui, il y a des films où c'est prévu de shooter le jeu d'acteur. Alors, oublions les effets spéciaux. Si c'est nécessaire pour une ou l'autre scène, alors on s'en fout. Parce que c'est ça qui est important. Mais frère... Si tu enlèves toute la raison pourquoi ton métier, c'est de faire des plans, alors... C'est exactement ça. Et qu'après, quand lui te fait un film et qu'il te dit, « Ok, maintenant, ce qu'on va faire, malheureusement, on ne peut pas le faire autrement qu'avec des effets numériques comme un Transformers. » Là-dedans, quand même, les explosions, elles seront réelles. D'ailleurs, on s'en fout. Je veux que ça soit réel. Et tu le ressens parce qu'à ce moment-là, la recherche aussi de la complexité dans ton effet numérique, ça ne veut pas être juste le fait, « Ok, on a déjà un robot. » Non, c'est au moment où le robot, il se transforme. Tu as tel rouage qui se met sur celui-là, là-là, et en fait, tout là est cohérent. Et tu te dis, « Ok, le gars, il va plus loin dans ce qu'il est en train de faire. » Je dois rechercher les Transformers. Parce que pour moi, c'est… Tu as commis sur ça. Surtout sur les grands écrans qu'on a maintenant. Profitez de ça. Pour moi, c'est… Tu vois, parce que tu regardes exactement, frère, c'est fou. Moi qui déteste les dessins animés. J'ai vu le 1, j'ai vu il n'y a pas longtemps. « Witwiki ». « Witwiki ». Je ne sais pas comment ça se fait, mais… Mais par exemple, là-dedans, moi qui détestais la franchise dessin animé, ça voulait dire que mes mangas étaient terminés, que maintenant, c'était cette merde-là. Et que l'animation, comme dit Aïjo et tout, ce n'était pas possible, tu vois. Tu arrives avec ça et tu me dis, « Non, non, en fait, tu vas aimer ça. Tu vas aimer cette franchise maintenant. » Parce que je suis t'adré de la manière. Je me rappelle très bien quand c'était sorti, c'était… Dans trailer, juste le… Je ne sais pas, c'est quoi le verbe, comment ça s'emboîte. La machine, quoi. Comment elle se transforme. Comment elle se transforme et tout, les parties et tout. Même visuellement, c'était un choc. Exactement. On n'était pas encore à l'ère d'aujourd'hui. C'est pour ça que je dis « Il faut revoir ». Parce qu'il n'y a que Transformers qui le fait. C'est pour ça que Top Gun, c'est terrible. Juratik Park, c'est terrible. Et Transformers, il y a une expérience unique à vivre. Exactement. On t'a repris un ancien truc et on ne l'a pas juste utilisé pour faire de l'argent. On fait de l'argent, mais on t'a aussi ramené ça au level. Aujourd'hui, on peut le faire. Mais j'ai l'impression que les gens ont besoin d'aujourd'hui quelque chose de vrai. Avant, tout était vrai. Les gens allaient au cinéma pour voir du fantastique, pour s'évader. Parfois, c'est visuellement un T-Rex, mais parfois, c'est juste un acteur qui joue un rôle et qui fait quelque chose. Qui a une vie qui n'est pas possible. Voilà, qui ne vit pas possible ou qui ne ressemble pas à des gens que tu connais dans ton environnement, dans leur caractère et tout. Mais aujourd'hui, tellement tout. Tu vas au cinéma, tu kiffes l'idée qu'il n'y a pas de CGI. Tu kiffes l'idée que c'est vrai. C'est vrai, oui. Parce que tout est faux, en fait. Tout est faux. Tous les films, tous ces CGI, il y a de plus en plus d'animations. C'est pour ça que la série fonctionne pour moi aujourd'hui, le format série, tu vois. Parce qu'on regarde Game of Thrones pour les dragons et on termine parce qu'en fait, c'est les relations entre les personnages et les dialogues qui sont incroyables. Pour moi, c'est ce système-là, un Peaky Blinders comme tout le monde kiffe et tout. En fait, tu regardes, tu dis non, le mec, j'ai l'impression qu'il est vraiment dans une ancienne Angleterre où tu es en mode OK. En fait, tout est là. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin que ça, tu vois. Et tu te dis, les gens commencent à vouloir rêver d'époque qui, en fait, était catastrophique. Mais c'est juste parce qu'elles sont visuellement intéressantes maintenant parce que celle d'aujourd'hui est plate, en fait. Tout est pareil, tout est voilà. Et en fait, on va chercher les choses où c'est différent. Et c'est pour ça que dans ce média-là où un Michael Bay aujourd'hui, petit à petit, on commence à dire OK, en fait, on commence à le respecter parce que le mec, voilà. Ben là-dedans, le mec, à chaque fois qu'il nous ramenait un truc, il disait OK, attendez, mais je vais vous ramener un spectacle, en fait. Que ce soit Bad Boys 1, 2, qui était Bad Boys 1, qui était son premier film. Bad Boys 2. Puis, il y a un même, qu'on parle beaucoup moins, mais je ne sais pas si vous vous rappelez de The Island. De, quoi, The Island ? Avec des gens bloqués sur une île et il y avait ce truc de devoir s'enfuir. C'était qui l'acteur ? Si je me rappelle bien, l'acteur principal, mais je n'ai pas envie de dire de bêtises, c'est le gars qui fait Obi-Wan. Evan McGregor, là. Big Fish. Non. Evan McGregor. Souvenir. Oui, c'est peut-être le parti. L'acteur, c'est lui. Ah bon, oh, oh, oh. J'ai essayé de vous montrer le truc, mais... C'est quoi son nom ? Evan McGregor. C'est The Island ? Oui, voilà, The Island, voilà. C'est ça. Oui, c'était lui. C'était ça, le film. Oui, oui, oui. Je me souviens. Voilà. Et on en parle beaucoup moins, tu vois, et pourquoi j'avais... Quand moi, j'étais plus jeune, je n'avais pas aimé le concept, je dois le revoir parce que, bah, sûrement que j'étais trop jeune, tu vois. Mais comment je suis revenu à ça ? Parce que dans Transformers, le gars a fait... a pris des scènes complètes, des trucs qu'il avait fait, et il a juste rajouté Transformers dedans, tu vois. Sur une autoroute, j'étais en mode, ah, là, tu me déçois, Michael. Mais j'étais en mode, mais ton film, quasi personne l'a vu, donc je veux bien que tu reprennes ta scène, tu vois. Mais là-dedans, je regardais, je me disais, ok, ce mec... Voilà, quand je regarde, je dis, ce mec est ingénie dans ce qu'il fait, tu vois. Il y a eu un Down on Light, non ? Non. Je ne pense pas. Ok, c'était pas. Un court infime, c'est ça, hein ? Ouais, ou un réel, maintenant, tu peux... Je vais souhaiter sur un réel, parce qu'il y a des films que je trouvais extraordinaires dedans, qui ont peut-être pas mal, aussi, peut-être dans mon top 10, mais c'est... Mais le réel, je pense que je l'ai mis ou dans mon 5, ou il est 6e. Je débat entre le 5 et le 6, mais c'est Michael Mann. Ouais, j'aime vraiment... J'aime la manière comment il réalise, mais surtout ce que je trouve qu'il fait bien, et peut-être unique, comment il arrive à mettre un... Comment il arrive à réaliser de l'atmosphère. Quoi que l'histoire, quoi qu'elle soit, l'atmosphère est tellement marquante dans ses films. Tu regardes un hit, le hit, il a son type d'atmosphère. Miami Vice avec Jimmy Fox et... Il y a cette atmosphère. Il y a le film avec... Pour moi, c'est collatéral qui... Collatéral avec Tom Cruise. Oui, il m'a ramené avec Tom Cruise. Et Jimmy Fox. Très, très bon film. Tu vois, il arrive à capturer l'atmosphère d'une manière qui est vraiment... C'est vraiment frais. Donc chaque fois que je regarde quelque chose de lui... Ouais, ouais. Chaque fois que je regarde quelque chose de lui... Il a fait quoi de nouveau, de récent ? Il a fait Tokyo Vice. Tokyo Vice, la série. Ah, tu disais de regarder. C'est lui, ouais. Voilà, maintenant tu comprends. Bam ! Ah oui, maintenant tu comprends. Comment tu... Non, pas encore, pas encore. T'as fini. Non, moi je... Mais elle est sur quoi, c'est HBO ? C'est du HBO ? C'est du Streaming Rock. Ouais, ouais, mais c'est... C'est du... C'est HBO qui fait... En fait, la compagnie mère de HBO, Disney... C'est Stuxnet. C'est Streaming Rock. C'est IPTV. Je pense que c'est HBO. C'est IPTV. C'est HBO, je pense. Le CEO d'IPTV, d'ailleurs, c'est Ip Man. Ah, c'est pour ça IPTV, là. Je comprends bien. Ah, waouh ! Mais... Non, fou ! D'arriver à ce niveau-là, d'avoir fait ces films-là, et aujourd'hui de te sortir une série comme Tokyo Vice, les gars, regardez Tokyo Vice. Et Tokyo Vice, c'est tellement bon que t'as pas besoin de le finir. C'est très rare. C'est très rare. Parce qu'en fait, ce qui se passe... C'est le fromage. Écoute-moi bien. Ce qui se passe dans Tokyo Vice, d'office, il y a une histoire et... C'est vraiment comme si tu voyageais pendant une semaine au Japon et que t'avais l'opportunité d'entendre des histoires et de voir des histoires de fou et que tu reviens. T'es juste conscient que ça se passe et ça continue que tu le regardes ou pas. C'est ça, la force. Ça veut dire que tu regardes Tokyo Vice et t'es au Japon et t'as envie d'être dans la vie de ce gars. C'est pour ça que je regarde un épisode. Je peux regarder un épisode par mois parce que c'est juste la vie au Japon. Après, il y a une histoire super intéressante qui est une histoire vraie, mais tout le contexte de marcher dans des rues qui sont comme des rues ici où il ne se passe rien ou d'entendre le contexte dans ce quartier-là. Il y a des trucs avec les geishas et de comprendre le contexte réel des geishas un peu mieux que tu le connaisses ou pas que d'être vraiment dans l'histoire en tant que reporter et comment ça se passe pour un reporter qui vient. C'est vraiment un gaori le gars. Il est là-bas et il y a un terme comme gaori. C'est gaijin. Gaijin. Et la manière dont c'est vu, si t'es high, on t'aime pas. Et si t'es pas high, t'as rien à faire ici. Donc en gros, t'as rien à faire ici. C'est juste incroyable. Et ce qui est fort dans la série et même dans... Toi, tu l'as fini. Moi, j'ai fini. Oui, j'ai tapé ça. Il est en mode « Pas d'accord, termine ça. » Non, non, j'ai terminé direct. Voilà, alors juste pour finir sur le Michael Mann, en tant que réel pour ces raisons-là et l'expérience du personnage dans le film, il arrive chaque fois bien à le traiter. T'as chaque fois l'impression dans la série par exemple que t'es avec le gars avec... Voilà, collatéral, comme t'as dit, t'es près, près, près d'eux. Ali. Ah, c'était lui Ali aussi. C'était lui Ali. Belle journée. En fait, la manière dont il filme, tu sens les tensions à travers le personnage. L'autre film que... Un de mes films, je ne sais pas si c'est un de mes films préférés, mais qui m'a un impact, c'était avec Al Pacino et... Russell Crowe, The Insider. Quand Russell Crowe, il travaille pour une société de cigarettes, il a des secrets et il va les balancer. C'est... Wow! Si t'as jamais vu, il faut voir. Avec Al Pacino et lui. C'est... C'est... C'est Révélation. Ouais, ouais. Ah non. Je sais pas. Non, parce que chez nous, en français, c'est l'initié. Donc, je crois que en anglais, c'est Révélation. C'est ça que moi, je vois ici. Je pensais que c'était Insider. Après, je sais pas. Parce que lui, c'est un Insider. En fait, il y a deux titres. Lui, il travaille pour une firme de cigarettes et il va... En français, il a deux titres. d'Initier et Révélation. Il va cramer le secret. En fait, il y a le... Tu en avais parlé, je pense, quand on avait fait parler des acteurs et qu'il y avait Pacino, tu avais parlé de ces films-là. Redonne-moi le titre du Jim Carrey, je dois le re-regarder. Je me rappelle plus. Ah, The Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Tu mets Eternal Sunshine, je sais direct, parce que le truc complet... Spotless Mind. Spotless, double S. Mind. Voilà. En tout cas, pour Mike & Mind. Pour clôturer les films qui nous ont marqués... Ah, donc moi, je peux plus, c'est ça? Non, non, non. Toi, t'as déjà fait et qui nous sont personnels. Je suis obligé de nommer qui nous ont marqués et qui sont personnels. Et lui, il a déjà fait. Et moi, je l'ai déjà fait. Toi, t'as déjà eu le tien. Un film. Un film. Il a dit Jurassic Park. Alors, à quel point tu le connais? Moi, c'est. C'est lui, c'est Jurassic Park. De Matrix, les gars. Ah oui, 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 c'est vrai. De Matrix. En l'écrivant dans la liste, j'ai dit Yves, il va le dire. S'il vous plaît. Oui, désolé, désolé. Non, s'il vous plaît. auprès de tous les Yves de toutes les vidéos qui nous regardent. Tous les autres Yves qui ont été dans nos vidéos, on s'excuse. Top 10. Je pense à la table être celui qui est peut-être le moins... Je pense être celui qui est le moins assidu dans sa tâche de son amour par rapport au cinéma. Pas que je ne le sois pas, mais le moins d'être de nous trois. Et par contre, ça, c'est l'exercice Matrix. Matrix, c'est un exercice que les vrais fans de films font et c'est de revoir plusieurs fois, mais pas juste parce que c'est un film culte, parce que c'est à chaque fois une relecture. Et j'ai voulu le faire récemment. Ce n'était pas le moment. Bref. Mais ouais, pour un million de raisons, surtout parce que encore aujourd'hui, il prend une autre dimension par rapport au choix des réalisateurs qui sont des réalisatrices maintenant. Et du coup, par rapport à ma compréhension d'un monde qui n'est pas le mien, je vais parler du monde des gens qui sont... Comment on parle des gens qui font tout ce qui est rave, qui prennent des pilules, qui... Ouais, je vois, c'est l'aspect clubber, mais plus... C'est un point, c'est vraiment un monde dont je n'ai jamais fait parler, pas parler, partie. Un autre, on t'en peut parler aussi. et la seule manière où j'ai pu être proche de ces gens, c'est quand ils avaient le cœur de l'exprimer aussi dans les... Enfin, des médias qui étaient accessibles. Dans la journée de tous les jours, dans leur manière de s'habiller. C'est-à-dire, le côté gothique ou le côté punk. Ces gens-là qui avaient un besoin d'exprimer en fait qui ils étaient parce qu'ils se sentaient peut-être en marge. Ils ne font pas tous partie de ce monde de clubber ou de la drogue ou quoi. Mais du coup, dans une relecture plus récente, je me rends aussi compte qu'il y a certaines communautés qui ont aussi ce besoin de revendication aujourd'hui et ce besoin d'expression et qui le font parfois de manière plus extrême que d'autres qui ont ce combat interne ou autre. Et du coup, je le vois maintenant aussi dans le besoin que ces réalisateurs ont eu de faire certaines scènes. C'est-à-dire, je me souviens très jeune être amoureux du film, mais me poser des questions sur les scènes de club, justement. Il y avait ce truc très... Pourquoi ce n'est pas des clubs que je reconnais ? Pourquoi ce n'est pas de la musique que je reconnais ? Je n'ai pas directement accroché justement à la direction artistique au niveau des choix musicaux. Et j'ai adhéré petit à petit parce que j'étais en mode merci de me faire découvrir autre chose. Et aujourd'hui, pour les dix dernières années, il y a aussi une autre lecture qui m'a fait comprendre ah non, c'est un monde, c'est une communauté et c'est leur référence parce que ces gens-là sortent dans ces milieux-là et ces gens-là ont fait certaines expériences. Tu ne donnes pas une pilule à Néo quand il doit suivre le lapin juste parce que c'est intéressant dans ton film, c'est parce que tu comprends le contexte d'évasion et que le contexte d'évasion il est lié à ton vrai contexte d'évasion personnel peut-être parce que tu essayais déjà de passer un message par rapport à ce que toi tu vivais en tant que personne, mais aussi dans ton film pour dire bon, il y a une réalité, c'est une fausse réalité, mais les gens dans le monde réel ils ont aussi ce concept de je vis une vie que je déteste c'est pour ça que je prends une pilule. Je trouve que jusqu'à ce jour les layers dans Matrix ils sont le film c'est comme on dit souvent quand tu crées tu peux dire que c'est ton bébé tu peux être attaché mais ce n'est plus à toi. Et la force qu'il y a derrière le livre d'un ish qui est sorti ses peurs et ses craintes quand il était en train de l'écrire de est-ce qu'il va être reçu au moment où il est sorti c'est fini, ce n'est plus dans tes mains et ce que ça fait ça le fait et la compréhension des gens de tes mots et de leur contexte c'est à eux et je trouve ça juste incroyable que peu importe quelles étaient leurs idées à ce moment-là et est-ce que ça ça fait justice à comment ils se sentent aujourd'hui ça n'a plus aucune importance parce que tout le monde fait ce qu'ils veulent en fait de leur expérience avec Matrix peu importe si c'est quelqu'un comme moi qui fait des relectures voilà pour moi Matrix c'est juste incroyable et je trouve que c'est intéressant ce que tu dis par l'aspect aussi comme tu as dit le club qui est différent au bazar et en fait aussi la vision que nous on a de ce club qui est du coup ça fait très comment dire c'est très négatif tu vois c'est très malaisant etc parce que moi je me rappelle de chaque fois ce genre de scène c'est des moments où tu es dans une tension dans un Blade c'est là où en fait il y a tous les vampires dans un Triple X avec Vin Diesel c'est là où il y a tous les Russes qui sont là et en fait voilà en fait tu es dans ce truc à chaque fois ce contexte là il est malsain et il va se passer quelque chose de mauvais et en fait quand tu arrives dans Matrix c'est presque il y a ce contexte là mais maintenant on va t'expliquer la vie de ces gens dans ce contexte là et là c'est intéressant c'est ça c'est des gens normaux en fait et ils ont un 9 to 5 et ça explique ça explique d'autant plus en fait ce côté évasion ce besoin d'escapisme de je dois quitter et forcément il y a plein de gens qui se retrouvent là-dedans à un moment ou l'autre de leur vie que tu sois dans une famille et tu ne sais pas comment en sortir que tu sois dans ta famille avec tes parents ou dans une famille que toi tu as créée que tu sois dans un boulot qui ne va pas ou que tu ne te trouves pas bien dans ta peau enfin peu importe pour eux et pour elles être prisonniers d'un corps que tu n'aimes pas c'est tellement plus grand que eux ou elles que je trouve ça moi la question que je me pose chaque fois avec Matrix c'est il faut se forcer de faire l'exercice mais tu t'imagines Matrix c'était Rwina mais tu t'imagines à quel point c'est Rwina s'il n'y aurait pas eu le 2 le 3 et surtout pas le dernier mais même si le 2 et le 3 pour moi ils ne sont pas mieux que le 1 mais ce n'est pas qu'ils sont catastrophes je les ai aimés aussi tu vois mais imagine-toi ton cerveau ton expérience n'aurait jamais eu au-delà de la fin du 1 que tu te rappelles comment tu re-regarderais le film ou t'en parlerais tu te dis mais ce film c'est tu vois parce que tu ne sais pas toutes les autres possibilités qu'il y a et là on te les a présentées les possibilités dans le film du 2 et du 3 qui a un choix il y en a peut-être d'autres si c'est quelqu'un d'autre qui l'aurait écrit ou quoi mais genre juste savoir que si tu t'aurais arrêté à Matrix 1 comment tu revivrais l'expérience le film et comment tu en parlerais et quelle place il aurait dans ta tête et dans ton coeur quand tu dis ah ça arrête en fait quand tu quittes quoi c'est intéressant ce que tu dis moi je le ressens complètement différemment parce que je pense sincèrement que la raison pourquoi je connecte avec Matrix c'est parce qu'il y a le 1 et la raison pourquoi je le considère comme un film c'est parce qu'il y a le 2 et le 3 c'est à dire que le 2 et le 3 ils te permettent de comprendre le 1 le 2 et le 3 me donnent l'expérience cinématographique c'est à dire dans le 2 il y a l'histoire d'amour dans le 3 il y a une conclusion dans le 1 il y a mon concept c'est à dire que mon concept il continue dans le 2 et le 3 mais toute ma vie ce 2 et le 3 n'ont pas défini ce que Matrix représente c'est pour ça que quand le 4 est sorti qui ne fait pas partie de ça à mes yeux surtout parce que tu le fais tout seul donc déjà ce n'est plus la même équipe j'étais quand même intéressé parce que quoi que tu vas faire de bien ou de mauvais c'est intéressant pour des gens comme toi comme moi comme Ish par rapport à cette idée de qu'est-ce que ça pourrait être c'est à dire quelqu'un a l'opportunité de continuer c'est un peu comme le book que tu m'as offert de Final Fantasy c'est l'histoire quelqu'un a envie de continuer l'histoire il a chopé chez Kana hier une nouvelle histoire des chevaliers de Zodiac qui est écrite par des français qui a été validé la BD c'est juste ça il y a un concept qui est tellement fort et il y a des gens qui continuent à avoir de l'imagination à propos de ça c'est comme le roman Bleach que je viens de lire c'est un système que ça soit réalisé ou pas en fait ça continue à vivre ce qui fait que moi je n'ai pas ce problème là mais ce n'est pas un problème je me demande quelle est l'expérience différente quelle serait l'expérience genre un exemple je pense que c'est pour ça que je rebondis dans le sens où j'ai le sentiment que c'est cette expérience là que j'ai et que c'est pour ça que je les vois c'est comme par exemple imagine-toi que après Dragon Ball Z il n'y aurait plus ça aurait été la fin quel émotionnellement comment tu serais attaché quand tu parles de Dragon Ball quand tu penses à Dragon Ball en fait c'est simple c'est comment tu fais pour dealer ton kiff quand on ne t'a pas donné le fait que tu voulais en voir encore pour moi c'est ça parce que Dragon Ball GT Dragon Ball Super c'est le fait de vous en vouliez maintenant on vous le donne maintenant tu le ressens comment et Dragon Ball Z si tu t'arrêtes à Dragon Ball Z t'aurais eu le truc de c'était vraiment cette oeuvre elle était parfaite et maintenant oui mais après c'est parti en couille tu vois cette mini phrase c'est ça je comprends pas que Matrix 2 et 3 est partie en couille mais est-ce que t'aurais dit que Matrix 1 tout seul aurait été je comprends le débat et je pense que c'est parce que dans mon caractère j'ai ce truc de dire pour moi ça s'arrête là par exemple tu vois rien avec le 4 voilà pour moi ça n'a aucune incidence et dans l'exemple de Dragon Ball c'est bien que t'aies dit ça pour moi Dragon Ball Super ne fait pas partie de Dragon Ball à aucun moment c'est la raison pourquoi j'ai jamais été voir le film le comment ils appellent ça enfin le ah le film live je n'ai jamais regardé parce que je n'avais aucun intérêt la seule raison pourquoi j'ai regardé un peu Dragon Ball Super c'est parce que les Arcadis ils ont fait un travail incroyable avec le multiverse et que j'étais dedans je ne connaissais pas Arcadis je regardais je disais putain il y a des génies qui sont en train de continuer l'histoire de Dragon Ball Z et quand la franchise a volé leur concept j'étais hype attends stop stop c'est Arcadis qui avait fait ça Arcadis il y a certains chapitres dans Dragon Ball Multiverse c'est lui mais je me rappelle au début du multiverse quand c'était juste des scans ouais c'est ça et j'avais entendu ouah quelqu'un il y a des gars ils ont fait un concept en fait où il y a un tournoi à un moment il y a l'histoire il y a l'histoire d'un des Namek il y a l'histoire d'un Namek Bazar et tout ben ça c'est Arcadis qui dessine et qui écrit ah ils se sont fait et ils ont pris leur concept de combat multiversiel là dans avec le tournoi ils l'ont fait mais catastrophique alors que tout était là ils n'ont pas en fait ils l'ont volé ils ont pris le concept après c'est à eux ils s'en foutent mais c'est comme Dragon Ball il y a eu le gars qui dessine Dragon Ball Super c'est le mec qui avait créé Dragon Ball After Future vous vous rappelez de ça AF où tu avais un Super Saiyan 5 gris ah mais je pensais que c'était juste une fan mail c'est un vrai manga c'est un vrai manga et moi je le trouve excellent et c'est lui qui a été pris par Toriyama pour dessiner il dit ouais tu fais comme moi let's go et donc pour ça que maintenant dans le film d'ailleurs on va faire la séance dimanche Dragon Ball Super tu vas avoir un Sangohan avec des cheveux gris ça ressemble de ouf à son Super Saiyan 5 mais en moins intéressant parce que maintenant c'est juste des changements de couleurs et donc c'est ça en fait c'est qu'en fait il y a eu Dragon Ball After Future avec des idées multiverse avec des idées ils ont mixé et ils ont fait une énorme chiaste et le After Future c'est qu'en lecture ou ils ont fait c'est un manga c'est encore un manga et en fait c'est ça le truc c'est que oui le truc principal qui est géré malheureusement par la Toei mais en réalité il y en a encore un nouveau il y a un nouveau Dragon Ball Kakume il y a un truc comme ça c'est du génie c'est dessiné je ne sais plus ça ressemble à du en scan à du One Punch Man ou un truc comme ça c'est vraiment hardcore et les combats je vous montrerai c'est incroyable et tu te dis ouais ok maintenant il y a tout le monde qui peut créer tout mais ceux qui ont la franchise en font de la merde c'est comme un SOS Phantom les comics la suite était incroyable puis on fait le SOS Phantom avec les meufs et c'est une catastrophe alors que dans le SOS Phantom dans les comics tu avais un groupe après qui était des garçons et des meufs il y avait plus de meufs que des gars et c'était les gars qui étaient les moins intéressants mais tu en fais un film parce qu'il faut juste des meufs et c'est catastrophique donc ouais dans ce truc là et pour ça je dis aussi pour rebondir sur ce que tu disais avec Matrix c'est dingue aussi ce genre de film où tu dis en fait c'est là où tu où tu vas voir que tu arrives à créer presque un nouveau genre que des gens vont essayer de faire des films dans ce genre là mais pour moi il y a des genres dans lesquels on n'arrive plus à faire de films en fait c'est là que tu réalises qu'en fait tu n'as pas créé un genre tu as créé un film et en fait tout le monde ne va pas vouloir faire le même genre ils vont vouloir faire le même film et c'est comme ça c'est là que tu arrives avec un équilibrium j'étais en train de dire je veux dire équilibrium équilibrium qui je trouve qu'en termes de combat par exemple est beaucoup plus intéressant mais tout le reste tu comprends qu'en fait non tu as essayé de me refaire un Matrix tu as utilisé les bullet times tu as essayé tout le truc là en plus c'est avec un truc avec les chambles et tu es là tu es en mode je ne l'ai jamais vu franchement c'est intéressant à regarder c'est intéressant à regarder je vois encore la pochette quand j'allais à la vidéothèque j'ai hésité mille fois j'allais tout le temps à la vidéothèque et je vois tout le temps ils sont à deux comme ça face à la caméra tu vois et je le tenais et puis je dis ah il pompe Matrix c'est ça je le regardais très tard je pensais que c'était un film B quand je demande au gars de la vidéothèque il me dit t'as qui fait Matrix je dis ouais il me dit ouais c'est la même je dis ouais mais c'est film B en plus ils ont les mêmes sapes ouais ouais c'est la même chose moi je le regardais très longtemps après parce que Christian Bale j'ai regardé et puis j'étais en mode ok je vois il y a des trucs stylés parce qu'il y a des katanas il y a des trucs c'est incroyablement c'est un manga tu vois mais mais tu fais du Matrix tu vois ce que je veux dire parce qu'après tout le bulletin tout le monde a fait du bulletin tu vois je te dire et il y en a bon il y a d'autres c'était quel film parce que je cherchais qui est sorti où ils font ce mouvement là c'est Wanted Wanted ça s'appelle Wanted c'était un nouveau concept ouais ouais tu fais ça et là bas le truc ouais ouais c'est Wanted et voilà ça il y a fait ça il y a pas aussi il y a un concept où je sais plus c'est peut-être Jumper ça c'est Jumper que je pense que je veux dire les balles c'est Wanted Jumper c'est le gars qui se téléporte là et il y avait Samuel L. Jackson qui le courait qui le courait après c'est pas de loop ça c'est looper ça c'est avec Bruce Willis et Joseph Gordon-Lewitt ils avaient fait un bon taf sur le visage c'était incroyable ce film c'est waouh c'est un très bon film ouais c'est mais c'est un très bon film il faut que je revoie looper mais voilà donc et pour passer du coup vers j'allais parler d'un film mais en même temps d'un cinéma le cinéma d'un mec pour moi et parce qu'on parle pas de films français on parle rarement de films français même si t'as plus parlé de Michel Gondry pour moi qui est le meilleur film français pour moi je sais un film français pour le meilleur film français pour moi attend est-ce qu'il y a une voiture dedans ? le meilleur film français pour moi c'est très bien que tu en parles parce que je l'avais oublié en fait c'est parfait le meilleur film français pour moi c'est Astérix et Obélix Mission Cléopâtre pour moi et ça cristallise quoi pour moi c'est le cinéma d'Alan Chabat parce que ce mec pour moi est un génie et aussi le fait de venir et de te dire j'ai beaucoup de mal avec des gens qui font des adaptations de films et qui ne sont pas fans de la franchise à la base ça veut pas dire que t'es fan et que t'as envie de faire la même chose mais ça veut dire que t'as le respect du casting déjà oui c'est en fait c'est l'âge d'or du canal plus du canal plus de Pierre Lescure donc H Burger Quiz toutes ces choses là parce que Obélix c'est Depardieu Depardieu ouais c'était déjà Depardieu dans le film d'avant dans la série d'Ombélix qui était avant il était aussi dans Alain Alain Chabat c'est à lui c'est avec Adair Aoun qui écrivait notamment les spectacles de Jamel Debout à l'époque t'avais le groupe de en fait c'était la génération des miracles de la télé française c'est un Avengers c'est un Avengers exactement en fait c'est l'Avengers avant l'heure dans un comic book aussi parce que voilà c'est une BD etc et en fait t'as le respect du matériel et t'arrives en faire et tu fais des hommages à tous les types de cinéma et t'as aussi ce truc de Alain Chabat qui était en mode ok moi ce que je fais c'est je suis inspiré par des trucs qui viennent d'ailleurs et en fait dans ces types de films là on n'a pas besoin d'une cohérence entre un moment et un autre et lui c'était un film malheureusement je ne sais plus c'était quoi le nom où c'était lui disait Al Achaba qu'il y avait ce truc c'était un combat dans un western des cow-boys et en fait le combat il commence à partir en couille et à un moment il arrive sur le plateau de tournage d'un autre film tu vois et ça continue tu vois et en fait ça ne veut pas dire que tu vas créer une cohérence là-dedans entre ça c'est vrai que c'est quand ils sont dans la pyramide dès qu'un moment tu as juste les yeux et ça devient de l'animation en fait et puis d'un coup il y a un hommage au film je ne te rappelle pas de ça et puis d'un coup tu as un passage hommage au film de Hong Kong et tu as le combat entre Gérard Darmon et Gérard Debbouze qui est très manga et très tu vois et ça part même en chinois avec les mauvais doublages c'était incroyable pour moi ce film c'est comment tu fais un hommage à tout ce que tu aimes dans le cinéma et que tu en fais quand même un film cohérent et c'est ça cerise sur le gâteau Monica Bellucci je savais je savais et il l'embrasse ça veut dire le mec il est parti au bout de son kiff tu vois ce que je veux dire il sort quand le nouveau j'ai vu la bande-annonce c'est catastrophique c'est le seul truc qui était drôle parce qu'on le voit dans la bande-annonce mais après tu regardes et tu dis c'est censé te donner envie d'aller voir le film c'est une catastrophe avec Gérard Depardieu non 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 c'est plus le même c'est le groupe à Guillaume Canet tu vois le mari de Marion Cotillard et tout là c'est son groupe plutôt tu vois comment s'appelait son film là les petits mouchoirs voilà c'est ce bandala et je regardais je me disais Alashaba qu'est-ce qu'il est fort tu vois parce que son film à mon avis tu n'as peut-être pas vu je ne sais pas si tu as vu Didier le film d'Alashaba où c'est un chien qui devient un humain et c'est Alashaba qui joue le chien c'est le même système ce mec là il te crée du cartoon à l'écran mais il sait tellement bien le faire que même quand il fait un mauvais film comme un marsipulami tu comprends qu'en fait là-dedans tu comprends dans ton mauvais film il y a des choses tu respectes le matériel original et c'est un hommage que tu fais peut-être un peu maladroit mais c'est un hommage que tu peux pas faire et dans toute sa filmographie parce qu'il y a tellement de films que je regarde et je me dis putain mais ce mec c'est un génie c'était pour moi c'est une époque qui n'existe plus dans le cinéma français qui est malheureusement aujourd'hui le cinéma français ça parle que de race et donc du coup c'est en fait on s'est fait rire sans parler de race ou alors si on le fait c'est cliché mais on va pas t'appuyer sur le truc parce que pour moi je superpose deux cinémas à ce moment-là comiques le cinéma d'Anachaba et le cinéma des inconnus avec les rois mages par exemple qui était incroyable tu vois et en fait dans ce truc-là t'es ok on est en train de te superposer deux types d'humour qui en réalité sont tous les deux aussi fins dans leur grossièreté tu vois et là dedans dans tout ça en fait c'est qualitatif et pour moi c'est voilà si je dois parler d'un réalisateur et en même temps d'un titre de film et d'un film c'est à l'astérix c'est une expression cléopâtre t'as l'achaba et en fait t'es en mode ce mec-là il pouvait faire ce qu'il voulait c'était du génie et pourquoi parce qu'il a aussi l'amour pour les gens qu'il met devant l'écran c'est pas le mec qui dit toi t'es bon en van et on va se superposer dans les vans non c'est son moment un dieu donné quand il apparaît c'est quand il apparaît en Dark Vador t'arrives et tu dis ok là on a laissé parce qu'on voit peu mais on a laissé Dieu donné là c'est Jamel on a laissé Jamel mais c'est ce que je dis par rapport à en tant que réalisateur il y a des choses qui t'inspirent et là en l'occurrence c'est des acteurs et tu peux pas dénaturer ça c'est vraiment ce que toi tu fais j'ai besoin de ça c'est pas ah je vais t'utiliser parce que ton nom et ça Dieu donné c'est pas juste tu l'as mis en Dark Vador t'as représenté tout ce problème qu'il y avait déjà à ce moment là sur Dieu donné tu l'as mis là et tu l'as mis de la meilleure des manières artistiques exactement et tu sais même tu sais il y a aussi un autre problème parce que Dark Vador la lecture c'est une bonne personne mais c'est ça mais c'est ça qui est ouf parce qu'en réalité même tu sais souvent il y a des réalisateurs qui viennent et qui ont une banda tu sais comme quand Georges Clooney a fait un film et que t'as Brad Pitt et t'es en mode Nolan frère tu casses les couilles et en fait puis il arrive et il dit non mais même les gens de ma banda je vais pas leur donner des gros rôles tu sais le moment où elle arrive celle qui est aussi des nuls j'ai oublié son nom quand elle fait là tu me vois tu me vois plus tu me vois plus tu me vois la scène elle dure pas longtemps t'aurais pu la mettre personnage principal parce que c'est Ashab mais non c'est pas le propos du film le propos du film c'est d'avoir un vrai bail tu vois je veux dire et donc elle elle a deux secondes tous les mecs des Robin des Bois qui sont autour aussi les Marina Fox chacun a son petit truc et tu dis ok mes potes sont là pourquoi ? parce que ce mec il symbolise l'équilibre parce que quand tu regardes Burger Quiz il avait que des grosses têtes autour de la table et chacun avait son temps tu vois pour dire sa connerie ça me fait mal au coeur d'entendre ces références et de voir un TPMP ouais ça fait vraiment mal de savoir que en plus si t'es en guerre tu imagines pour la bêtise du truc entre Cyril et Alain je ne savais pas parce que quand il a ramené Burger Quiz c'était même timing que TPMP qui était là depuis un petit temps maintenant Burger Quiz est revenu et donc le mec était en guerre avec lui j'étais en mode des gars t'es la fourmi qui est en guerre avec la botte qu'est-ce que tu racontes tu vois ce que je veux dire t'es t'as un lâche à bas en face pour moi c'est tout un monde comme ça et toutes les stars d'aujourd'hui comme des gens du jardin c'est des trucs qui venaient de ce genre de format là qui était possible parce que lui c'était les nous qui passaient aussi et t'avais ce truc de ok c'est un format c'est faisable les inconnus et on va te ramener toutes les stars qu'on a aujourd'hui mais on leur a enlevé toutes les sens même de là où ils venaient parce qu'on a tout cassé pour le canal plus après toute ma vie de ça il y avait eu excuse-moi pour terminer mais le Burger Quiz final de l'époque où ils avaient ramené tout le monde ça veut dire dans le public c'est que des stars c'est tous les gens de canal plus sur scène dans le jeu ils s'interchangent des places et en fait parce que c'était là Pierre Lescure allait dégager et l'autre mec qui était aussi tout le monde allait partir canal plus allait changer et en fait tout le monde partait avec et cette décision là à l'époque de canal plus et je crois que c'est quand Bolloré a pris donc le mec qui a aussi notamment canal plus TPMP tout ça la grosse tête là qui a tout ce mec là c'est un peu comme Disney qui prend la foc c'est tout apparemment apparemment tu retrouves du Alain Shabbat mais j'ai pas eu le temps de regarder parce qu'en fait je suis même plus dans ce monde là c'est dommage peut-être pour clôturer juste le chapitre France puisque j'imagine pas qu'on va encore retourner là j'ai entendu récemment enfin hier à frontière qu'il y avait deux nouveaux films en France Athéna et un autre truc je sais pas si t'as entendu parler mais je redemanderais le titre il y a tout le monde deux trois personnes qui me disent que ça vaut la peine mais bon il faut voir le deuxième le premier je vais le regarder pour le regarder mais je sais que ça va juste me rend fou quand on m'a fait le pitch de nouveau j'ai dit mais je ne sais pas on va regarder ça c'est marrant Athéna parce que c'est tous tous les rôto tous issus de l'immigration ils baillent et tous les blancs ils sont il faut que tu regardes en fait tous les blancs ils nous disent il faut que tu regardes exactement et il y a un autre public qui le prend aussi moi qui suis éducateur en quartier ben en fait il y a aussi toute la génération de l'idéalisation du crime qui va regarder et c'est eux ils se sont représentés voilà ils se sont représentés alors que c'est pas eux mais ils se sont représentés tous les gamins qui rêvent de cette vie là se sont représentés c'est assez dingue ces trucs là de guerre civile il y a la main mais c'est bien ben je sais pas c'était vers là que t'allais aussi de parler rapidement de ton film français parce que je pense pas qu'on va revenir vers la France c'était que t'avais mis Taxi c'est ça ouais mais je voulais pas en parler mais il était dans ma liste et comme t'as parlé de ton film français je voulais répondre là dessus mais Taxi je trouvais que c'était en parlant d'Alain Chabat et de l'équilibre dont tu parles entre vouloir raconter une histoire inédite je trouve tu vois ça me fait penser d'ailleurs d'Alain c'est Samuel Jackson non c'est dans le 2 ça c'est dans le 2 chauffeur de taxi c'est dans le 2 le 3 le taxi avec Samuel Jackson moi je pense c'est le 2 après le 2 c'est l'aéroport le 1 c'est l'immeuble le 1 c'est l'immeuble le 2 c'est l'aéroport le 3 c'est le Dakar enfin bref juste la petite parenthèse sur ramener un élément si important dans une ville et lui donner une vie un taxi ou un taximan ce genre d'histoire là c'est toujours intéressant le chauffeur bon bref donc en France c'est de faire un film autour de ce taxi et d'en rendre un le taxi criminel c'était juste fort pour à tous les niveaux musicalement au niveau des blagues au niveau de l'action l'histoire d'amour tout en fait tu te sentais proche et pas proche il y avait tout pour te dire c'est un film je kifferais être dedans je comprends que c'est pas la réalité et ça c'est une réussite tout simplement et juste pour rajouter à ça il y a un tour de force que pour moi je trouve très intéressant là dedans et on parlait des gens qui se sentent représentés c'est qu'il nous a mis à mettre une série qui s'appelle Daniel c'est bête mais dans ce système là j'ai eu comme tu as dit on se sent proche sans l'être j'ai eu une identification visuelle il y a quelqu'un qui me ressemble mais en même temps non c'est pas moi parce qu'il s'appelle Daniel et dans ce système là je trouve ça intéressant que des fois peut-être il faut donner aussi l'occasion à des noms blancs de jouer des personnages qui ont des noms qui sont à consonance blanche parce qu'en fait ça permet aussi de dire nous aussi on peut jouer tout le monde et je voudrais tout le temps jouer Mohamed et ça je pense c'est un très bon tour de force qui est peut-être pas volontaire mais que je trouvais très intéressant dans ce système parce que j'arrivais pas à situer Samine la série en tant qu'origine et qu'en fait c'était pas nécessaire c'était pas nécessaire pour moi dans une époque où en tout cas maintenant on est tout le temps dans la représentativité parce que c'est important pour tout le monde qu'en fait visuellement on peut aussi se sentir truc en même temps dire non mais en fait je dois aussi comprendre que c'est un personnage j'ai pas besoin de savoir d'où il vient et ça c'est quelque chose dont je parlais souvent avec Ich avant c'est le métier c'est acteur je kifferais qu'un homme joue une femme et que t'arrives à être si fort que je vois plus l'homme quelque part c'est c'est déjà arrivé dans la comédie c'est ce qui est facile quand un Jay joue des femmes ou un Madame de Treyer c'est ça et du coup pour moi c'est quand tu vas à cet extrême là qu'on oublie qui t'es ta couleur de peau etc et qu'on se rappelle c'est quoi ton métier et bon après il y a des trucs qui sont parfois peut-être maladroits mais que les acteurs assument complètement comme Robert Downey Jr ouais et juste ce genre d'événement là c'était quoi le Tender sous les tropiques mais c'était quoi en anglais Thunder Tropic Tender je pense que c'est des moments importants qui sont pas assez malheureusement pas assez percutants pour que ça fasse réellement une différence mais qui pour moi je pense que par exemple à ce moment là pour un Robert Downey Jr tu te détaches d'essayer de faire une légende tu te dis je kiffe mon métier et je veux être capable de faire ça peu importe le backlash ça peut jouer sur ta légende quand même mais je trouve ça quand même fort c'est comme pour moi Jimmy Fox j'allais dire Jimmy Fox en a parlé il a réalisé un film il a fait un film il l'a écrit il l'a réalisé ça s'appelle All-Star Game et ça se passe pas dans le NBA pas dans le All-Star Game East contre West et donc c'est l'histoire il y a un qui kiffe LeBron James l'autre qui kiffe Steph Curry et puis c'est voilà c'est toute une histoire et donc il l'a tourné il est prêt le film mais ils vont pas le sortir il veut pas le sortir parce qu'il est en mode ce monde il est pas prêt pour cette comédie et donc Robert Downey Jr il joue un Mexicain en disant qu'il l'avait ramené parce qu'il l'avait vu jouer le noir il a dit il voulait faire le même délire mais en mode Mexicain donc Robert Downey Jr il a dit il y a le film il a dit il a dit je sors pas juste que des gens ils réapprécient en mode la comédie il sors quand le monde il change en fait il a raison il a raison parce que moi dans ce même système là ils ont du tchèque salada en mode film il est erré non mais ils sont pas prêts pour moi c'est pour moi c'est liberté ça me ramène sur quand même deux choses c'est la première juste un trivia comme ça de rappelez-vous du film Hook avec Robert Robert Williams que Monsieur Mouche donc le second de Capitaine Crochet c'est Glenn Close juste pour que vous saviez pas c'est Glenn Close qui joue l'homme qui joue Monsieur Mouche voilà juste on savait pas après Glenn Close il est devenu ce qu'elle est et c'est là qu'on a appris que Glenn Close était Monsieur Mouche on a mis une femme pour jouer à un mec pourquoi le choix je sais pas mais Masterclass Masterclass donc ça c'est la première parce qu'il est high ah oui bien sûr c'est un yel yel est high et la deuxième chose c'est il yel est high on dirait un nom ouais et de l'autre côté ce que tu disais ils sont pas prêts pour la comédie dans ce que j'ai mis aussi il y avait un type de film qui malheureusement ne se fait plus du tout parce qu'on a essoré le genre pour moi c'était le premier film qu'il symbolise c'était cet acteur dont je ne sais plus le nom malheureusement qui faisait Y a-t-il un pilote dans l'avion Nielsen ouais Nielsen ouais ouais mais l'autre non c'est plus c'est pas Nick ou un truc comme ça justement Nielsen ça ressemble à quoi ce truc Y a-t-il un pilote dans l'avion comme les police académie tout ça Y a-t-il un flic pour sauver la reine voilà Leslie Nielsen Leslie Nielsen Leslie Nielsen et en fait y a-t-il un pilote dans l'avion y a-t-il quelqu'un pour sauver le président pour la reine soit de l'absurde et après ce système-là il y avait les hotshots aussi à l'époque il y avait police academy il y avait tous ces trucs-là de l'absurde pour l'absurde et en fait c'est trop stylé et on dénonçait à police academy je me rapproche de ma vie quand ça parlait de racisme parce qu'il faisait de la gueule de la petite Renoir et que Hightower il venait pour péter la gueule de Durasca il y avait des clichés mais en même temps ils étaient déconstruits dans le même système et en même temps ils étaient aussi profités tu profitais aussi de ce cliché à des moments il y avait ce truc une de celles dans police academy qui les formait celle qui avait des inses énormes et il y avait l'espèce de mexicain qu'il avouait qu'il n'était pas du tout mexicain c'était dingue et ce type de cinéma a été sauvé malheureusement par Scary Movie Scary Movie Scary Movie puis après il y a eu Spartan Movie Super Hero Movie et là on a stoppé le genre parce que malheureusement il n'y avait plus de gens intelligents qui l'écrivaient c'était que des teubés et c'est dommage parce que pour moi on a besoin de ce genre-là parce que c'est ce genre-là qui moi en tout cas me fait écrire de l'humour dans tout ce que je fais qui honnêtement sauve le monde c'est ce genre-là qui a enlevé la tension potentielle parce qu'en fait ce genre-là était le seul genre qui en parlait et qui créait ça dans le domaine de l'humour et donc tout le monde après c'est clair ça crée peut-être des climats où des gens mal intentionnés ou pas assez intelligents parce qu'ils n'ont pas une sensibilité sociale vont reprendre ça et j'ai sûrement été cette personne-là en mot ching-chang-chong et c'est pas ok mais c'est quoi mais c'était drôle parce que t'avais t'avais tout un système parce que les chinois cette communauté parce que la vérité elle est là parce que quand ils ramenaient les rebuts il y avait le mais moi je trouvais ça dans ce truc-là il y avait il n'y avait pas juste on a fait il y avait ce truc c'était ok là-dedans ce personnage il va leur faire une tahte en fait et puis après par exemple ils se parlaient un truc en anglais en mode on les amais on leur fait croire qu'on parlait arabe et en fait là toi tu dis putain c'est trop intelligent parce que t'as mis le cliché en avant et après t'as dit j'ai baisé le mec qui croit à ce cliché et là pour moi c'était que ça c'était l'intelligence-là qui écrivait et pour moi malheureusement on n'a plus ça puis lui est mort par après mais il était dans les premiers Skyrimovie où il avait sorti il était président à un moment il y avait cette scène de ouf je crois que c'est George Bush qui était dans une école primaire où Bill Clinton il lisait et qu'on lui dit que les tours ils ont été et ben il refaisait cette scène-là avec lui qui jouait le président et t'avais toute une scène hyper drôle maintenant je veux finir l'histoire et tout tu vois et c'est frère c'est du génie putain et ça on a perdu il y a des gens qui ont essayé de le ramener un petit peu pour moi mais avec avec la caméra cachée moi j'ai beaucoup plus de mal avec la caméra cachée c'est comme un boract voilà j'ai beaucoup de mal avec ça mais malheureusement on a perdu ce cinéma-là et pour moi c'est comme Jamie Fox l'a expliqué c'est peut-être très dans ce genre-là sans le faire vraiment mais voilà comme tu disais comme lui il disait ben le monde n'est pas prêt maintenant pour voir sur les choses-là et c'est dommage si c'est pour le sortir après c'est devenu que des mimes parce que la scène des Oscars dans Yatina dans l'avion je crois où il se passe un truc et t'as tout le monde qui fait le et puis il y a tout le monde et puis il y a toute la salle tout le monde va le mettre maintenant quand il se passe une connerie tu vois mais personne ne sait d'où ça vient et c'est ça qui est dommage c'est un truc d'ouf moi je l'ai montré à mes jeunes je dis ouais bande de bâtards c'est un truc d'ouf vous me rendez où ? l'intelligence sociale est commune elle est en train de et c'est c'est ça tu vois juste pas culture générale parce qu'on parle que de films au final c'est cool les films tout ce que tu veux mais que ce soit les films ou que ce soit autre chose aujourd'hui tout va dans des mimes j'entendais je te disais l'histoire j'entends sur le téléphone d'une fille je suis José Mourinho et je dis comment elle check Mourinho mais en fait non c'est un mime et tout le monde l'utilise mais personne ne sait c'est qui le gars et toi t'es en mode ok où est-ce qu'on va en fait exactement c'est bien et c'est mauvais oui oui bien sûr et c'est pour ça je voulais vraiment parler de ce type de film parce que il y a peut-être plein de gens qui regardent ça et qui n'ont jamais vu ces films là et qui pour moi peut-être en le regardant ils se diront ça me fait pas de ouf tu vois mais un police academy est déjà beaucoup plus accessible qu'il y a-t-il un pilote dans l'avion peut-être parce qu'il fallait les références de cette époque là aussi que les gens n'ont pas je pense qu'il y a une fois ils ont encore essayé quoi que snakes on the plane snakes on the plane avec tous les motherfuckers snakes in this motherfuckers plane je pense qu'ils ont essayé j'ai failli l'acheter récemment j'ai trouvé le DVD j'ai dit moi je le prends ou je le prends pas dans ma collection mais je savais pas quoi faire bah c'est ça je savais pas quoi faire je pense qu'ils ont essayé d'aller cette direction aussi un peu ouais mais c'est voilà dans sa globalité tu pouvais regarder y a-t-il un pilote parce que ça te faisait rire et qu'en même temps l'histoire était sympa pour moi dans les snakes on the plane c'est comme plein d'autres films c'est que t'arrives on dit on a un concept sympa mais on sait pas réellement comment bien le faire il n'y a pas de fin notre histoire on ne sait pas c'était juste qu'il fallait des serpents dans un avion je propose qu'on cite tous un dernier film sans en parler juste pour dire ah cool bonne référence et puis j'aimerais clôturer avec un concept un acteur et un film dans lequel il a joué qui pour vous méritait à ce moment là d'avoir un Oscar ah wow je trouve ça cool de donner à certains acteurs leur moment ici à cette table pour des prestations qui forcément pour des raisons politiques c'est vrai que j'ai un film et le mec il l'a eu et je sais pas c'est possible c'est possible mais l'acteur ou l'actrice ou le film parce que tu peux avoir un Oscar pour le meilleur film ou pour l'acteur donc d'abord on cite un film un film ouais on cite juste le film ou une phrase avec un film une phrase mais pas un débat non non ok ah putain il y a des films que j'aurais dû parler tout à l'heure mais bon ça brûle par idée en fait il y a beaucoup il y a certains films dans ma tête je me dis ah ouais ce film ce film ce film et après quand tu réfléchis tu te dis ah mais attends c'est le même réalisateur Denis Villeneuve Denis Villeneuve Denis Villeneuve pas Denis Denis Villeneuve Prisoners Blade Runner Dune Sicario ou si sérieux je sais pas si carré Sicario incendie mais le deuxième il n'a pas réalisé je pense Arrival je sais pas si t'as dit si si je l'ai vu Arrival Ennemi aussi avec Jay Gidenor c'était lui aussi en fait le gars a fait full film mais je savais même pas que c'était lui il fait full film mais des bons films tu vois dans George Glass 7 il en a peut-être d'autres je sais qu'il a son premier film s'appelle Polytechnique je pense c'est sur un gars qui fait un shooting dans une école polytechnique au Canada lui il est du Canada et c'est ça un shooting photo ou un shooting school shooting donc ça parle de ça mais il n'y a pas de tous les films c'est high ah ouais ah ouais c'est une vraie liste ce qu'il a c'est une vraie il a une vraie filmographie donc on a Denis Villeneuve Denis Villeneuve toi ? moi j'irais un film pas forcément même si je vois j'ai des réagés Tim Borton j'ai tu vois mais j'ai un film mais pour moi c'est Training Day parce que c'est la première fois de ma vie que j'ai voulu être un méchant ça c'est la première fois de ma vie que j'ai voulu être un méchant je voulais m'habiller comme lui mais j'ai compris que non tu ne peux pas t'habiller comme lui tu vois ou il faut être très grand pour s'habiller comme lui tu vois ce que je veux dire parce que ses longues vestes et ses trucs et tout mais genre si j'avais la taille je crois que je m'habillerais comme lui et j'en aurais rien à foutre pour moi voilà je voulais être un méchant je voulais être Denzel en fait moi j'ai aussi eu ça avec le parrain frère tu veux faire partie de la famille même quand il meurt à la fin je veux mourir comme lui tu vois ce que je veux dire stylé ouais j'en ai rien à foutre avec la grosse gueule ouais j'en ai rien à foutre tu vois je veux juste mon film c'est Rush Hour ah waouh c'est bien c'est film il a fait je vais le revoir tu sais que je l'ai les gars j'ai plus vu depuis tellement d'années les deux j'ai hâte la surprise du 1 les 3 j'ai jamais vu je pense ah il est excellent la surprise du 1 elle m'a juste j'étais au Canada en plus le Buddy Movie n'existe quasi plus ou alors on met toujours The Rock et Kevin Hart mais sinon le Buddy Movie existe quasiment plus L'Arme Fatale Rush Hour avec Eddie Murphy je sais plus c'était quoi les noms je sais plus c'est les gars il en a fait comment ? j'en ai rien à chercher les Buddy Movie malheureusement n'existent plus parce que comment ça s'appelle il a fait 48 heures avec lui Eddie Murphy ouais voilà c'est celui-là c'était celui-là mais ouais mais ouais Bad Boy c'est aussi un Buddy Movie ouais ouais il y a encore c'est très rare alors il faut ramener des franchises d'avant mais aujourd'hui faire un nouveau Buddy Movie c'est rare parce que déjà il y a plein de choses que tu peux pas dire alors que ça jouait sur les clichés que l'un avait sur l'autre et du coup là on n'a plus c'était souvent le flic et le voyou tu vois je veux dire donc c'était souvent comme ça L'Arme Fatale une belle franchise L'Arme Fatale pour moi c'est l'une des meilleures franchises c'est quand qu'il sort c'est quand qu'il sort le nouveau il n'y a pas parce que le réalisateur est mort et il a demandé à Mel Gibson avant de mourir il faut que toi tu le fasses si moi je meurs et donc c'est Mel Gibson qui va le réaliser c'est des tout vieux ouais ouais Mel Gibson pour moi c'est un des mecs tu dis ouais enfin c'est une des machines encore qui existe c'est dégagé incroyable un acteur un acteur qui a fait un le film l'acteur et aujourd'hui vous lui donnez officiellement un Oscar je sais pas je vais donner un Oscar à qui je sais pas ah oui je sais pas Oscar c'est que les films parce qu'il peut y avoir des bons acteurs mais qui ont été bons dans une série là c'est différent c'est Grammy à les séries ouais ouais c'est ça non Grammy c'est musique ah Amy oui donc j'ai dévoilé mais c'était pas vrai voilà c'est c'est une colle douce faire comme ça sur place c'est compliqué moi j'en ai deux t'as deux noms deux noms je veux encore vous soulever avec ça mais bien évidemment bien évidemment Al Pacino pour le part ok Al tu viens de recevoir ton Oscar Al mérité il faut mettre des applaudissements on se voit sur le set dans quelques années avant que tu partes ton film tu vas te donner encore un mot Oscar ce sera The Revival of the Godfather et un autre Godfather 4 Révolution Resurrection c'est plutôt ça Hey I'm sorry you will have to change your gender et le deuxième c'est Leonardo Leonardo dans Shutter Island je n'ai encore pas checké ce film tu n'as pas checké si mais j'ai dormi tu sais que je ne savais pas que c'était Scorsese qu'il a réalisé pour moi il ne pouvait pas faire ce genre de film je crois qu'il y a beaucoup de films tu as vu The Departed tu as aimé quand même je n'ai pas regardé je pense avec Leonardo et Mark Wahlberg et Jack Nicholson je ne pense pas je dois te mettre dans ma liste je vais checker et d'ailleurs il a gagné un Oscar ok ok non toi tu as qui parce que là pour l'instant moi je n'ai pas ça c'est flou le mec a mis ce truc là il s'est barré ça m'avait l'air évident c'est compliqué parce que déjà il faut savoir est-ce qu'il l'a eu ou pas pour le film au final parce que moi je ne sais pas qui il a eu de toute façon ce n'est pas grave s'il l'a eu tu me donnes un deuxième pour moi moi je vais te donner le mien j'ai donné tout à l'heure beaucoup plus que pour le Joker et le Joker je n'enlève pas la force juste si je dois te donner un petit conseil Joachim Joachim le Joker c'est juste son jeu j'aurais apprécié qu'il travaille peut-être son jeu de voix vers la fin du film parce que je connais tellement le timbre de voix de Joachim Phoenix que maintenant dans tous les films je l'entends et c'est le seul petit bémol que je kiffe vraiment chez Christian Bale où il essaie de faire ce travail de transformation pour te donner une nouvelle expérience comme si demain on va demander à Christian Bale de devenir une femme et il va te dire ok je vais essayer pour le Joker c'est peut-être ça qui m'a manqué alors que dans Her je lui donne les deux bras levés moi en fait je pense que si je dois donner un Oscar je ne serais pas un Américain je pense que j'irais plus vers vers de l'asiatique à mon avis en mode film étranger ou tu vois un truc comme ça pour moi il y a je ne sais pas si vous avez vu le film A Bittersweet Life c'est un film coréen avec l'acteur quand vous avez vu cet acteur vous avez vu le film Les 7 mercenaires avec Denzel Washington le western il y a un asiatique qui est lanceur de couteau et il est toujours avec Kevin Bacon c'est ce mec là et c'est un film d'un mec qui est dans dans un gang il ne vit que pour son gang et puis un jour sa mission à lui c'est de surveiller la femme je crois que c'est la femme du patron la fille du patron un truc je ne sais plus c'est quoi et il est dans cette dualité il capte qu'elle elle voit un gars et en même temps il s'est attaché à elle il ne peut pas la griller parce que s'il la grille c'est fini pour elle et en même temps lui il s'attache à elle et il commence à tomber à mourir d'elle et c'est toute cette dualité du mec qui vivait pour son gang il faisait tout pour son gang et là il ne sait plus quoi faire a bittersweet life et j'ai trop kiffé j'aurais mis pour lui parce que je trouve que c'est un très bon acteur qu'on l'a vu même dans G.I. Joe mais vraiment des bêtises et là j'ai trop kiffé j'ai trop kiffé son acting donc j'aurais mis une note spéciale à l'acteur qui fait Detachment je trouvais Detachment c'est une magnifique performance Brody Adrien Brody ouais j'aime beaucoup aussi j'ai beaucoup je l'ai aimé moi dans la série Houdini vraiment de ouf et après il a eu des moins bons trucs malheureusement mais il est très bon d'ailleurs pour moi j'ai pu finir Peaky Blinders juste parce qu'il était dans la saison 2 4 ah il est dedans ouais ouais il joue un italien et il le joue de manière extrêmement cliché je pense pour tous les italiens le mafieux italien à l'extrême mais pour moi je voyais un personnage de manga en fait le mec qui était dans son truc dans son personnage tout le temps avec une voix tout le temps à parler comme ça alors que c'est pas nécessaire tu vois pour moi c'était le gars il s'est dit c'est ma seule chance de faire le parrain voilà c'est ça c'est ma seule chance j'ai aucun problème de voix j'ai aucun problème voilà moi j'ai trop kiffé tu peux faire une autre manière non c'est ça que je veux faire c'est les italiens c'est comme ça que je veux parler comme le mec dans les simsons tu as plus de budget tu peux pas prendre un autre acteur tu es bloqué avec son choix ben voilà pour moi pour moi Peaky Blinders c'est là-dedans que lui pour moi il a tout déchiré donc voilà c'est la fin de la vidéo merci les frères c'était une tuerie internationale j'ai bien kiffé longue discussion donc longue vidéo je sais que il y a ces temps-ci il y a des gens qui reviennent sur les nichens pour dire on en veut d'autres c'est quand la prochaine ben du coup voilà on va faire un nichenne avant le nichenne référence à Miyok parce que sa cap est juste un peu il est juste au-dessus mais ça vous aurez sûrement vu normalement la vidéo d'ici là si c'est pas le cas allez voir l'unboxing de la Miyok qui est juste ici au-dessus que peut-être vous voyez sur le plan là ou pas du tout c'est pas très grave et on se retrouve très bientôt merci les gars et puis ben tchuss tchuss merci